L'avenir de Kylian Mbappé semble s'écrire de plus en plus loin du PSG. Oui, la direction du club parisien a donc pris cette décision radicale. L'attaquant français est exclu du stage de préparation au Japon. C'est la conséquence de la non-prolongation de son contrat qui s'achève l'été prochain. Le joueur se retrouve donc sur la liste des transferts et les rumeurs enflent en particulier du côté du Real Madrid. On retrouve dans la capitale espagnole notre envoyée spéciale Caroline Baudry. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Le moins qu'on puisse dire c'est que les supporters madrilènes rêvent d'accueillir l'attaquant français. Oui, les madrilènes sont appelées aux urnes demain pour les élections législatives. Mais sur les unes des journaux, ici les poids lourds de la politique rivalisent avec Kylian Mbappé officiellement en vente. Titre le quotidien sportif Marca. Fin d'un suspense pour certains supporters. Grande nouvelle pour d'autres. Comme ces deux hommes aux cheveux grisonnants, leur visage s'illumine quand ils entendent le nom de la star de Bondi. Bien sûr que oui. C'est un joueur que je regarde beaucoup. C'est le meilleur en football. J'aimerais qu'il rejoigne le Real. Il est jeune, doué. Il faudrait qu'il remplace Benzema. Je pense que ça se fera l'été prochain. J'espère. Le plus tôt sera le mieux pour Andrea, par exemple, jeune vétérinaire et supportrice de 27 ans, impatiente de voir le footballeur prodige fouler les pelouses du club blanc. Je crois qu'il a énormément de qualités. Il sait très bien se déplacer sur le terrain, avec et sans ballon. Il est toujours disponible. Il est tellement jeune qu'il pourrait jouer plusieurs années à Madrid. Nous aider à gagner beaucoup, beaucoup de titres. Et cette nouvelle, je cite, fracassante, l'écart d'Mbappé du voyage en Asie a surpris la ville entière de Madrid, peut-on lire ce soir dans la presse sportive. Merci beaucoup Caroline Baudry, envoyée spéciale d'Europe 1, dans la capitale espagnole.